Salut à tous et à tous et à tous, c'est Tomier, c'est aujourd'hui pour parler de l'event anniversaire. Une fois de plus, on termine ce trio de vidéos concernant cet event sur les fanarts, les concepts skins créés par la communauté. Cette fois-ci, nous allons parler de skins et déjà d'un premier skin qui est attendu depuis un certain temps concernant le comics Masquerade. On a Doomfist qui s'échappe de prison, qui rejoint tout le monde à Venise et là, on a quand même un beau bal masqué, dont Reaper. Et Reaper, il a un skin magnifique qui a été reproduit en 3D, in-game, magnifique. Genre, il n'y a plus qu'à le mettre directement dans le jeu, quoi. La modélisation est créée, il y a quelqu'un qui l'a fait, vous le prenez, vous le mettez sans problème. Moi, je veux ça pour l'event anniversaire, pas de problème, ce skin est juste magnifique. Donc là, pour le coup, ce skin, pour ceux qui ne connaissent pas le comics, je vous envoie le lire, évidemment. Ce skin existe déjà et a déjà été dessiné par Blizzard, donc il n'y a plus qu'à le modéliser et on est tout bon. Il est juste magnifique, il n'y a pas d'excuses là, pour le coup. C'est du contenu limite gratuit, modélisation, l'idée existe déjà. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Donc le mec qui a fait ça, c'est juste un génie, pour le coup, l'idée existait déjà. Il l'a fait à la place de Blizzard et ça rend super bien. On continue sur un concept de Pharah. Alors là, pour le coup, Pharah, je ne saurais comment nommer pour vous, cher ami de manga, vous serez peut-être mieux nommé que moi ce skin. Un concept de Pharah qui, pour moi, est une espèce de skin qui ressemble un petit peu à Warframe, pour ceux qui connaissent le jeu Warframe. On a une espèce de méca qui ressemble un peu à rien, un humanoïde méca, et pour le coup, qui pourrait vous faire, en tout cas, penser à un certain manga, pour ceux qui regardent pas mal les mangas. Mais un skin qui, le rendu de façon générale, rend super bien. On a une Pharah sans casque qui rend super bien, et avec le casque, c'est encore mieux parce que ça fait exactement comme Warframe, des casques totalement intégrés qui ne montrent pas le visage du personnage et qui sont vraiment modelés de sorte que ça fasse un tout-en-un et qu'on voit pas vraiment une différenciation casque, sans casque, etc. Là, vraiment, on a un tout-en-un, un personnage qui se marie très très bien avec ses formes et ça serait vraiment, vraiment parfait pour l'implémentation dans Overwatch. On continue sur un skin qui serait évidemment un petit peu plus penché vers l'épic, mais pourquoi pas ? C'est un skin Tracer qui est plus standard que les précédents que je viens de vous montrer, mais qui est quand même plutôt pas mal, qui est bien designé, les bonnes couleurs, les bons designs au bon endroit. Je trouve que c'est quand même un skin qui aurait bien un Tracer, après, voilà, le visage, les cheveux, etc. peut-être à refoir, mais de façon générale, les habits sont plutôt bien designés. Elle a des petits, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des câbles qui sont un peu partout autour de ses jambes et de ses bras, qui font que le design fonctionne bien sur ce personnage. Après, voilà, comme je l'ai dit, ça pourrait être un skin épique, on part pas sur de grosses nouveautés sur ce skin, mais pourquoi pas avoir à implémenter. Au niveau des skins de la BlizzCon, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé, ouais, Tommy, quand est-ce qu'ils vont remettre les skins de la BlizzCon ou les skins d'Overwatch League qui étaient pour les All-Stars, etc., etc. Non, les skins de la BlizzCon, d'Overwatch League, sont des skins qui sont accès exclusifs pendant un temps limité. Donc là, pour le coup, j'ai compris un petit peu votre désarroi, et j'ai trouvé ce skin qui pourrait être vachement sympa de la part de Blizzard d'implémenter ça. C'est un skin Demon Hunter, finalement, un skin Illidari qui ressemblerait à celui de Genji Illidan. Donc là, ça serait pas mal, et ça serait pour Reaper. Donc là, par contre, on est toujours pareil sur Reaper, comme le skin Masquerade, mais là, on serait du coup sur du skin plutôt branché Warcraft, qui serait un skin Illidari, Demon Hunter. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment du très, très beau concept. J'espère qu'ils le feraient, parce que pour le coup, derrière, on peut faire beaucoup de choses, même au niveau de l'animation de l'ulti, on peut faire beaucoup et beaucoup de choses, et de très belles choses. Donc, en tout cas, s'ils le font, s'ils le mettent en place, on passerait encore une fois sur du gros niveau, au niveau des skins. On l'a déjà vu, la Edania, avec le skin Winston, on l'a vu avec le skin Rodeuil. Donc là, avec un autre skin de ce genre, on pourrait passer, évidemment, à d'autres niveaux, et là, pour le coup, contenter un peu plus la communauté que de limiter l'accès au skin. D'ailleurs, un prix par rapport, justement, au biais virtuel de la BlizzCon cette année, pour le skin de Genji. On continue sur un skin plus standard, mais qui s'approprie plutôt bien, le skin Xenomorph que j'ai trouvé pour Widowmaker, qui est plutôt pas mal, puisque c'est le personnage qui peut vraiment avoir la queue du Xenomorph. Donc, Xenomorph, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Alien, de façon générale, c'est devenu comme ça. Alien, le film d'horreur, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, on voit un petit peu plus, c'est bon. Donc là, l'ex-xenomorph, pour le coup, on a ce skin, ça lui va très très bien. Après, le gun derrière, bon, le design n'est pas foufou, c'est vraiment l'histoire de mettre le casque, de mettre la visière, et de pouvoir avoir la queue en guise de cheveux. Mais derrière, après, le skin in-game pourrait être un peu revu. On a un petit peu la colonne vertébrale qui a été revue, le torse, etc. Donc, derrière, un skin qui est plutôt pas mal, qui ne va pas transcender, évidemment, certains autres skins, mais qui pourrait être implémentable. On ne peut pas avoir du 100% bon partout, évidemment. Alors, comme chaque année, finalement, je vais pousser un petit peu mon coup de gueule. Blizzard, pourquoi, en fait, vous faites des superbes skins dans Heroes of the Storm, vous faites des skins géniaux. Ça, de façon générale, ils sont super beaux. Même les skins anniversaires de l'année dernière étaient géniaux. Mais j'étais géniaux. Mais là, pour le coup, on a des skins sur Tracer qui sont apparus dans Heroes of the Storm. Ils sont juste géniaux. Je les veux, en fait. C'est pas possible de laisser ça que dans un jeu, dans un MOBA, et de ne pas les mettre dans l'autre original, finalement. Donc, ça, c'est dommage. J'avais déjà fait la réflexion de l'année dernière sur des skins Zarya, je crois. Donc, là, cette année, on a eu cette série de skins sur Tracer dans Heroes of the Storm. Et pour le coup, nous, d'ailleurs, on a... C'est un peu difficile, des fois, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est que dans Heroes of the Storm, ils font des variantes de couleurs de skins qu'ils ne font pas chez nous. Et ça, c'est aussi dommage. Chez nous, ils nous donnent un skin, et puis voilà. Alors qu'ils pourraient nous donner ce même skin en 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou autant de variantes de couleurs que l'on veut. Et dans Heroes of the Storm, ils le font, et pas dans Overwatch. Qu'est-ce qui les empêche, finalement, de faire cela ? On pourrait avoir une implémentation de choix de couleurs sur le skin, le nouveau skin légendaire qui a été implémenté. Ça pourrait être sympa, comme ça. On pourrait avoir une variété de couleurs de skins sur un même skin, sur deux personnages qui ont ce même skin et qui s'affrontent, finalement. Genre, une tracer en rouge qui affronte une autre tracer en bleu qui ont le même skin, mais elles n'ont pas les mêmes couleurs. Donc, finalement, ça serait quelque chose à implémenter peut-être dans Overwatch 2, puisque là, on n'est plus vraiment au temps de refaire Overwatch 1. Mais pour le coup, ça serait une bonne idée pour l'implémentation des futurs skins dans Overwatch 2. Et on continue sur Zenyatta qui, finalement, pour moi, ce skin s'apparente bien. Un skin pour l'anniversaire, on aurait pu le voir pour peut-être la fée hivernale. On a vu un skin de la fée pour Merci, mais celui-là, pour moi, se voit plus intégrer dans l'évent anniversaire. Pourquoi ? Parce que Orissa a déjà reçu un skin dans ce sens où on a totalement remodelé le personnage, où on a pris le skin d'Orissa, on l'a totalement remodelé et on a mis du bois et de la pierre à la place du métal. Et là, on est à peu près sur le même principe. On a un Zenyatta qui est totalement de métal et on le refaçonne de façon générale pour mettre du bois, du feuillage, que le personnage soit totalement naturel. Donc finalement, on a un skin qui est propre. Si Blizzard veut l'implémenter, ce serait juste génial parce que le skin est magnifique. Après, il y a quand même peut-être un challenge technique derrière. C'est vrai que remodeler un personnage tel qu'ils l'ont fait avec Orissa, c'est sûrement un challenge technique. Je peux comprendre ça là. Et on termine sur un dernier skin. Skin pour Merci qui, pour le coup, est plutôt pas mal. Skin qui, voilà, est pas ouf, ne sort pas des règles standards de Merci mais je l'ai trouvé juste magnifique. Il a une espèce d'aura, il donne une espèce de puissance de décalé à Merci, une espèce d'agressivité, du rouge, du noir, du gris, du blanc, tout ça, ça se marie bien. On a un personnage qui, normalement, est très efféminé où il y a beaucoup de roses ou des couleurs très claires. Et là, on a un personnage qui part un petit peu plus sur des couleurs obscures et donc vraiment un petit peu moins efféminé qui donnerait plus à l'occasion de jouer Battle Merci, peut-être, je sais pas, mais qui donne plus l'impression que c'est vraiment le médic de combat pour lequel on a envie de se faire heal. Voilà. Donc voilà, nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus et, bon, on espère que ces skins vont voir le jour, peut-être, peut-être, toujours pareil, on espère, on espère, mais c'est quand même du gros boulot. Merci énormément à la communauté, comme d'habitude, qui fait de gros efforts pour sortir des concepts skins comme ceux-là. J'en partage de temps en temps encore sur Twitter quand j'en trouve des intéressants, mais ceux-là, c'est vrai que pour moi, c'est ceux que j'ai trouvé pour l'event anniversaire, en tout cas, qui sortaient vraiment du lot et que je voulais vous montrer, vous partager. Donc voilà, nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et nous, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501